Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour poser ce poêle à bois. L'automne est arrivé et quoi de mieux pour réchauffer la maison et l'ambiance de la maison que d'installer un petit poêle à bois. Donc je vous montre aujourd'hui comment j'installe ce poêle à bois. C'est un poêle à bois Invicta Rémi. Faites attention si vous prenez la décision chez vous d'installer un poêle à bois. Il y a les préconisations constructeurs, il y a le DTU, il y a la résistance au feu des matériaux. Il y a pas mal de choses à prendre en compte pour éviter les catastrophes. Donc voilà, moi je vous montre comment je fais ici. Mais faites vraiment attention à ce que vous faites chez vous. Chaque cas est particulier et dans le moindre doute, allez voir un professionnel. Parce que ça peut éviter vraiment des catastrophes. Bon allez, je vous montre ça tout de suite. Quand on a fait des travaux, on savait déjà à un peu près où est-ce qu'on allait poser le poêle à bois. Donc du coup j'avais déjà posé le conduit de cheminée. Il y a quelques photos sur mon Instagram si vous voulez aller voir. C'est un conduit de cheminée isolée. On peut le voir ici, il est isolé avec de la laine de roche tout autour. Il tient et il est fixé directement sur la charpente. Il y a deux équerres qui sont fixées sur la charpente. Qui viennent contre le tube et le tube est serré le tout par un espèce de gros collier. Voilà. Le fait d'avoir un conduit isolé, ça nous permet d'avoir une garde au feu sur la matière de 8 cm. Donc c'est-à-dire que mon placo, entre le bord de mon tuyau et le début de mon placo, j'ai 8 cm. Donc tout autour là, j'ai un trou de 8 cm. Et du coup on vient mettre cette petite collerette pour cacher cet espace. Sur chaque poêle à bois, vous avez un guide technique. Du coup, moi sur celui-ci, on y trouve en première page les références du poêle à bois. Toutes ses caractéristiques techniques, la puissance du poêle, le rendement, ses dimensions. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est les préconisations de pose. On voit que là, entre le fond de mon poêle et le mur, je dois respecter un écart de 60 cm. Ça, c'est valable si le mur qui est derrière est en matériau combustible. Voilà. Donc si vous posez du placo traditionnel normal, vous devez respecter un écart de 60 cm entre le fond du poêle à bois et le début du mur. On peut réduire cet écart si, par exemple, vous mettez du placo-feu ou un matériau incombustible derrière. Si les parois à vinzinante sont en matériau incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur, ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm. Donc faites vraiment attention à ça, parce que 60 cm, c'est énorme. Si vous avez une petite pièce et qu'au final, vous êtes obligé de mettre le poêle à bois, je ne vais pas dire au milieu de la pièce, mais à l'avancée énormément, ça peut devenir vite compliqué. Moi, dans mon cas, je n'ai pas posé de plaque au feu, mais je vais fabriquer une plaque isolante que je vais poser à l'arrière du poêle, justement pour pouvoir réduire et pouvoir mettre l'écart entre le poêle à bois et mon mur à 15 cm. Allez, j'arrête un peu le blabla, je vous fais des belles images du montage et de l'installation de la mise en place du poêle à bois, et je reviens avec vous à la fin pour faire un petit débrief. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous n'avez pas parlé, c'est la distance qu'il doit y avoir entre le tube d'évacuation des fumées et le mur. Elle est de trois fois le diamètre du tube. Donc ça, c'est vraiment aussi à prendre en compte. Donc ça dépend vraiment du diamètre de sortie d'évacuation des fumées de votre poêle à bois. Vous le multipliez par trois et vous avez la distance entre votre tube et le mur. La deuxième distance qui devait être respectée, c'est le fond de poêle à bois et le mur. Là, elle est de 27 cm. Je vous avais dit que c'était 60 cm en cas de placo normal et 15 cm avec du plaque au feu. Là, je n'ai pas de plaque au feu. Donc du coup, je vais fabriquer une plaque inifugée en acier avec un fond de laine de roche pour protéger le mur et pouvoir coller la plaque à 15 cm. Donc on va de suite à l'atelier et je vous montre ça tout de suite. Du coup, on est à l'atelier pour réaliser le cadre de protection pour le mur à l'arrière de mon poêle à bois. Je vais réaliser un cadre qui fait un mètre de haut sur 60 cm de large. J'avais de la cornière de 3 cm par 3 cm ou du 30-30 comme on dirait dans le quartier qui traînait dans le fond de l'atelier. Donc je vais en profiter pour l'utiliser pour faire le cadre. Donc je fais le cadre avec ma cornière. A l'intérieur de ce cadre, je viendrai y mettre une plaque en acier de 3 mm que je viendrai souder. Voilà, donc ça va être mon revêtement inifugé qui va protéger mon mur placo. Et derrière cette plaque entre le mur et la plaque en acier, je vais venir y glisser un panneau de Fire Rock, c'est de la laine de roche inifugée. Comme ça, je suis tranquille. Le tout va être légèrement décollé du mur d'un demi centimètre, histoire qu'il y ait encore en plus une lame d'air qui puisse circuler. Comme ça, je suis vraiment tranquille. Le mur derrière ma plaque, il ne va jamais chauffer, il ne va jamais bouger et ça va être tip top. Je vous fais des images de la construction de ce panneau et à la fin, comme d'hab, on fait un petit débrief. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, j'ai présenté le panneau, j'ai fait mes repères au sol de là où je dois percer. Je vais percer en 6 avec un forêt de diamants et je vais le vaporer tout le temps avec de l'eau pour ne pas qu'il chauffe, pour être sûr de ne pas bousiller mon forêt. Surtout, je perce sans percussion, histoire de ne pas casser le carrelage. Ça y est, c'est posé, j'ai mis deux petites vis à plaque au noir, comme ça elle ne se voit pas sur les pieds. Et pour protéger ma plaque de protection de la rouille, je vais lui mettre un petit coup de polish haute température. Voilà, ça sert en général à rénover les poils à bois pour leur donner un aspect un peu plus neuf. Donc du coup, moi je vais passer ce polish. Il faut laisser passer la nuit pour qu'il sèche un peu et après venir simplement le frotter. Donc je passe le polish, on laisse passer la nuit et on se retrouve le lendemain pour le finish, la pause et puis le test. Voilà, la nuit est passée, je ne vous ai pas filmé le passage du coup de chiffon sur la plaque derrière, c'était inutile. Voilà, j'ai simplement mis un coup de chiffon pour effacer les traces d'application du produit. Je démarre le feu. Dans une grande émission de survie, on me dira qu'il faut plein de petits bois et j'enregistre pour démarrer le feu. Moi je démarre avec du petit bois normal, de l'allume-feu, briquet et dans le pire des cas, si ça ne va pas, un petit coup de chalumeau. C'est parti. Le poêle à bois tourne, tout est nickel, je n'ai pas de fumée dans la maison, c'est principal. D'ailleurs en parlant de ça, n'oubliez pas d'installer des détecteurs de fumée qui peuvent vous éviter des catastrophes. Les distances de sécurité que je devais respecter sur mon poêle étaient de 15 cm entre l'arrière de mon poêle et ma plaque inutugée. Là je suis à 20 cm, donc c'est plus que ce qui m'était demandé, donc c'est parfait. Et après je devais respecter 3 fois le diamètre d'évacuation des tubes de fumée entre mon placo et mon tube, donc 45 cm. Là je suis à 45 cm pile, donc du coup on est parfait. Je vous fais des petites images du poêle en fonctionnement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, de vous abonner à ma chaîne, et si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit j'aime. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501